Bonjour à tous, merci de votre présence. Nous allons démarrer ce webinaire sur l'indispensable digital workplace pour répondre à vos enjeux organisationnels, économiques et d'hybridation des lieux de travail. En termes logistiques, un petit message a été déjà posé sur le chat, donc ce webinaire va être enregistré pour des raisons de confort du webinaire, pour éviter les interférences, vos micros sont coupés. Vous pouvez prendre la parole par le biais du module questions et réponses qui est en bas à droite de votre barre de zoom, de manière à nous poser des questions tout au long du webinaire. Nous prévoyons une présentation qui sera suivie d'une séance de questions-réponses. Tu peux passer la première slide, Chloé. Je vais vous présenter les interlocutrices, donc moi-même Gwena Elchabroulet, DGA d'Arpastrans. Je suis accompagnée de Camille et Chloé, que je remercie déjà grandement pour leur engagement pour la préparation de ce webinaire et qui vont vous l'animer pendant l'heure qui va suivre. Camille Tafani, directrice de l'activité digitale au sein du pôle conseil d'Arpastrans, et Chloé Vernada, chef de projet aménagement et design des espaces de travail. Je vais vous dire quelques mots sur votre route pour ce webinaire, Arpastrans, et reprendrez la parole pour le module de questions-réponses à la fin du webinaire. Arpastrans, société de conseil en immobilier, nous nous sommes donnés pour mission d'accompagner les transformations de l'immobilier avec un certain nombre de points d'orgue qui nous suivent quand on suit les missions avec nos clients, qui sont pensés d'espaces bâtis et non bâtis comme actifs de la performance globale des villes, des organisations et des utilisateurs, et de cette performance il sera question au cours de ce webinaire. Nous cherchons à faire évoluer l'immobilier face aux transformations sociétales, environnementales et économiques, et nous croyons grandement à la force de l'imbrication des solutions à l'échelle des territoires, des bâtiments et des hommes. Pour œuvrer à des projets qui soient performants, responsables, résilients et innovants, sujet dont il sera également question dans ce webinaire, avec une vision d'impact positif qui nous porte sur l'ensemble de nos sujets et aujourd'hui nous sommes une équipe de plus de 90 collaborateurs au service de cette mission et nous mettons grandement au cœur de nos missions l'usage et le sens pour nos clients et pour nous-mêmes. Nous travaillons depuis plusieurs années sur quatre fondamentaux qui traversent l'ensemble de nos métiers qui vont du conseil, de l'AMO, du design et de l'architecture d'intérieur à l'ingénierie environnementale. Ces quatre fondamentaux, ils sont un, la transformation digitale et la création des nouveaux espaces, deux, la santé et le bien-être par l'immobilier en vue d'une meilleure qualité de vie, trois, la transition environnementale et l'adaptation au changement climatique avec une vision grande quant à l'impact sur le vivant et les enjeux de biodiversité et de biophilie. Ces quatre fondamentaux, ils sont traversés par et mobilisés autour de quatre pôles d'activité. Donc aujourd'hui, les deux pôles d'activité qui vont prendre la parole sont conseil et innovation qui travaillent sur les nouveaux modes de vie et de collaboration en alliant l'expérience physique et l'expérience digitale et le pôle design et aménagement qui travaille à la conception des espaces de travail et qui accompagne les utilisateurs vers de nouvelles façons d'utiliser les espaces de travail. Nos deux autres pôles d'activité que vous avez peut-être déjà entendu prendre la parole au cours d'autres webinars sont l'immobilier responsable et la biodiversité et la biophilie. Je vais faire un petit focus de quelques instants sur les deux pôles d'activité qui prennent la parole, donc conseil innovation et smart building qui travaillent aux stratégies et schémas directeurs immobiliers, qui travaillent sur les nouveaux concepts d'espace et la programmation, qui conduit des projets en tant que manager de projet et AMO et qui a une activité spécifique portée par Camille sur le digital et la cybersécurité qui porte sur des offres et des missions de stratégie digitale, de stratégie data, du X digital et enfin de cybersécurité. Le pôle aménagement s'est associé à l'activité digitale pour ce webinar sur l'indispensable digital workplace et couvre l'ensemble des offres liées à l'aménagement et le design d'espace qui font des stratégies de workplace, à la conduite du changement en passant par le space planning, le design de service, le design et l'architecture intérieure, la MOE de réalisation. Nous avons aussi les actions de contracte en général et gestion de mobilité. Nous avons également la chance d'opérer en partenariat avec Impulse Partner, un accélérateur de start-up qui a grand succès puisqu'aujourd'hui il regroupe plus de 130 start-up dédié au sujet de la santé et du bien-être par l'immobilier avec plus de 200 projets pilotes qui ont été menés avec nos 25 partenaires. C'est un accélérateur qui aujourd'hui existe depuis plus de six ans et dont le propos qui est santé et bien-être par l'immobilier s'est révélé du fait de la crise tout à fait pertinent et percutant par rapport aux problèmes auxquels on est confrontés aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de clients dont vous avez là une sélection. Nous couvrons l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, des promoteurs, des foncières, des utilisateurs, des prestataires de services. Je vous laisse deux ou trois secondes pour pouvoir parcourir cet ensemble de logos qui reflètent une partie des clients que nous avons la chance d'accompagner sur l'ensemble de nos métiers. Arpastron, c'est aussi une structure qui s'insère dans un écosystème dont nous avons à cœur d'accompagner, participer, de soutenir des études qui viennent confronter la réalité de nos métiers et de l'immobilier à un certain nombre de sujets qui sont des sujets nouveaux. Nous avons là fait une sélection de trois études parce qu'elles avaient un lien avec le webinaire. Nous avons participé et soutenu l'étude qui a été réalisée par la Fabrique Spinoza sur les nouveaux espaces de travail et l'expérience collaborateur. Nous avons soutenu également une étude portée par WeShare sur les tiers-lieux qui s'appelait Milieu et enfin une étude réalisée qui s'appelle Faire ensemble pour mieux vivre ensemble et qui aborde les nouvelles façons de travailler. Enfin, nous sommes une société bicorps, nous en sommes à la fois très fiers et très contents. Nous étions la première entreprise spécialisée dans l'immobilier certifié bicorp et aujourd'hui nous avons d'autres sociétés du monde de l'immobilier qui ont rejoint cette communauté très forte qui vise à ce que nos activités économiques aient un impact positif en matière sociétale et en matière environnementale et participer à cette communauté est un élément qui est fondamental pour Arpastrans. Je ne prendrai pas plus de minutes au contenu du webinar qui est ce pourquoi vous vous êtes connectés. Je vais passer la parole à Chloé qui va vous introduire ce webinar et je vous souhaite à tous un excellent moment à écouter Camille et Chloé. Merci. Merci beaucoup Gwenaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoint ce matin. Sans plus attendre, nous allons maintenant démarrer le contenu du webinar d'aujourd'hui, à savoir l'indispensable Digital Workplace. Pour ce faire, nous vous proposons une présentation en trois parties. Dans un premier temps, nous allons vous partager notre vision de la Digital Workplace. Ensuite, nous allons vous présenter des use case de celle-ci avec notamment trois différents cas d'usage. Et enfin, nous terminerons sur les bénéfices ainsi que les conditions de réussite d'une stratégie de Digital Workplace. Et à la fin de la présentation, nous pourrons également prendre quelques questions, bien évidemment. Donc, on va commencer par notre vision de la Digital Workplace avec notamment quelques éléments de contexte. Donc, comme vous le savez tous, nous traversons une crise sanitaire qui a fait payer un lourd tribut à la population active en 2020 et qui s'étend encore aujourd'hui sur 2021 malheureusement. Et d'un côté, il y a eu de grandes difficultés. De l'autre côté, en réponse à la crise, nous avons vu de grandes avancées et un collectif plus fort que jamais face à l'adversité. En général, le moral s'est amélioré lorsque les employés sont devenus plus engagés face à la crise, en s'unissant pour résoudre des problèmes difficiles, importants en permettant une prise de décision plus rapide, voire en réorientant l'ensemble de leurs activités pour une plus grande efficacité. Face à ces difficultés et à ces avancées, il est important de réimaginer finalement l'écosystème de demain dès maintenant. Car une chose est sûre, le monde du travail auquel nous reviendrons ne sera pas celui que nous avons quitté. Mais du coup, à quoi ressemblera le monde du travail post-pandémique d'un point de vue organisationnel, immobilier et digital ? C'est ce que je vous propose de parcourir. Concentrons-nous d'abord sur le contexte organisationnel. Demain, pourquoi et comment faire revenir ces collaborateurs au bureau ? Comme je vous le disais juste avant, la crise a permis l'émergence de beaucoup de nouveautés et les collaborateurs aspirent désormais à des nouvelles manières de travailler. D'ailleurs, selon une étude de BCG en partenariat avec AMDRH, sur 458 DRH français, 25% ont mis la crise à profit pour développer de nouveaux modes de travail comme l'agile, le lean, le design thinking, le télétravail bien sûr et beaucoup d'autres. Et ils sont 75% à vouloir les pérenniser. Ce n'est pas rien et face à ces aspirations, il y a trois scénarii finalement qui pourraient s'offrir à nous. Le premier serait de ne rien faire et d'entrer dans l'ère de la fatigue pandémique. Alors que la crise s'éternise, les organisations et les employés entrent dans une longue période de désillusion et d'épuisement qui pourrait durer jusqu'à deux ans. On peut s'attendre à une augmentation de la dépression, de l'anxiété, de l'absentéisme, si rien n'est fait malheureusement. Après, une autre option serait de projeter à une situation d'ancienne ou de nouvelle normalité en communiquant une vision plus ou moins optimiste de l'avenir qui comprend de l'espoir, mais sans savoir précisément de quoi demain sera fait et donc la possibilité de partager de faux espoirs. Enfin, le scénario que nous nous privilégions est d'adopter une stratégie de résilience. Les entreprises les plus fortes se réinventent en adoptant un changement motivé par la pandémie. Il nous faut pousser ces modes de travail agiles, adaptables, innovants, car la capacité finalement d'apprendre rapidement et de s'adapter en conséquence nous servira à rebondir plus aisément quoi qu'il arrive dans l'avenir. Ensuite, sur la partie de contexte immobilier, demain, pourquoi et comment préparer son parc immobilier à un retour au travail ? Au cours de cette pandémie, nous avons pu constater que le télétravail s'est développé et tend à se maintenir, mais demain il n'y a pas que le télétravail de possible. D'après une enquête de JLL, 28% des salariés envisagent de travailler dans un espace de coworking post-crise et 48% des entreprises souhaitent développer le coworking ou le corpoworking. Et cet engroupement des tiers-lieux s'explique par l'envie de gagner du temps de trajet domicile-travail et donc de travailler d'un lieu plus proche que son bureau, tout en ayant des conditions de travail idéales que le domicile ne permet pas toujours pour x raisons, comme l'aménagement à la maison, des enfants peut-être qui sont autour de vous, le réseau informatique ou l'ergonomie de son poste. Donc favoriser le télétravail et ses tiers-lieux permettrait de réduire en fait la surface de ces bureaux et donc son empreinte immobilière pour réduire les coûts structurels de l'entreprise face à cette crise qui est également économique. Face à cet engouement, un premier scénario pourrait être de partir dans les extrêmes, donc soit de conserver le 100% distanciel et supprimer l'ensemble de ses bureaux ou bien de garder 100% de ses locaux. Ce sont des modes de fonctionnement qui peuvent marcher, mais plutôt pour des niches très précises finalement d'entreprises, ce qui n'est pas forcément un modèle viable à long terme pour la plupart du secteur tertiaire et des grands groupes. Ensuite, on aurait la situation du compromis, c'est-à-dire finalement qu'on va faire moitié-moitié, un peu de bureaux, un peu de télétravail. Ça permettrait de se mettre à la page des nouveaux usages sans bouleverser ses habitudes, notamment en termes de management et de digital, mais pour les entreprises plus ambitieuses, ce scénario ne permet pas d'effectuer vraiment une mutation franche finalement de son immobilier ou de sa culture de travail. Du coup, nous préconisons un modèle distribué où le télétravail devient une norme entre deux à trois jours par semaine par exemple, sans pour autant signifier la disparition complète du siège, qui lui deviendrait un hub finalement de rencontres où les collaborateurs se déplacent au bureau pour principalement avoir des moments d'échange, collaboratifs, d'équipe, mais aussi recréer du lien social, retrouver le sentiment d'appartenance et développer cette culture d'entreprise. Et du coup, quand ils ne sont pas au bureau, l'entreprise met à disposition des collaborateurs des points de chute gérés en propre ou en externe, donc co-working, corpo-working, il s'agit là de rapprocher les mètres carrés des lieux d'habitation des collaborateurs, en particulier en zone périurbaine ou rurale, et de le rendre flexible à l'usage pour les surfaces plus centrales. Cette stratégie, elle permet également la poursuite des objectifs RSE, qui ont longtemps été considérés comme une bonne chose à faire pour les entreprises, mais qui sont désormais une vraie nécessité économique. Et au fur et à mesure que les entreprises se reconstruisent, diminuer son empreinte immobilière et les trajets domicile-travail contribuent à une reprise plus verte. Enfin, si on se concentre sur le contexte digital, pourquoi et comment enclencher une mutation franche du digital ? Eh bien, les dirigeants d'entreprises ne doivent plus finalement se concentrer uniquement sur ce qu'une entreprise fait, mais bien sur la façon dont elle le fait. Et en effet, d'après une étude de Gartner, la plus grande source d'avantages concurrentielles pour 30% des organisations viendra de la capacité des collaborateurs à exploiter les nouvelles technologies. Et face à l'expansion de ces nouvelles technologies, un scénario classique finalement serait d'être en réaction plutôt qu'en anticipation, donc à vouloir enclencher des mécanismes digitaux finalement sous la contrainte, et on l'a remarqué pendant la pandémie, il y avait beaucoup de réactions. Ça a permis de compenser sur le court terme, mais pas forcément d'accompagner suffisamment les collaborateurs d'une part, ni de prendre le temps de bien identifier toutes les options avant de choisir. Un second scénario serait de sûr ou de sous-prendre en compte le risque. Il est toujours important d'intégrer le risque à chaque phase d'implémentation d'un nouvel outil digital. Mais certaines organisations ont peur de ce risque, de la cybersécurité, du hacking, des données de la RGPD, et n'ont donc pas forcément se lancer ou à l'inverse tout contrôler. D'autres entreprises pourraient le sous-évaluer ou le sur-évaluer, et à risque, ça pourrait risquer gros finalement à l'usage. Et du coup, le scénario que nous préconisons est d'identifier les leviers qui feront la différence, c'est-à-dire les éléments de l'organisation où une plus grande vitesse et des temps de réaction plus rapides feront la plus grande différence. L'idée est vraiment de bien étudier et de choisir ces investissements numériques, qui permettront à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et créer de la valeur plus rapidement et à moindre coût. J'en ai terminé sur cette partie finalement de contexte, et comme vous le voyez, il y a plusieurs scénarii, on a plusieurs chemins possibles pour une reprise résiliente, rationalisée, verte, optimisée et efficace. Et ces scénarii finalement posent néanmoins tout autant de questions, car selon nous, il n'existe pas de solution toute faite, chaque solution doit s'adapter à votre organisation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une stratégie de Digital Workplace peut vous permettre, cette reprise, de travailler autrement, de repenser son parc immobilier plus largement que ce fameux bureau, et d'enclencher une invitation franche des outils et modes de travail. Du coup, je vais laisser maintenant la main à Camille, qui va vous présenter plus en détail notre définition de la Digital Workplace. Bonjour à tous, et merci beaucoup Chloé pour cette mise en contexte et pour les différents constats que tu viens de nous partager. On l'a vu, la part de plus importante du télétravail, le réenchantement nécessaire des espaces de travail pour faire revenir les salariés au bureau, et enfin la place croissante du digital dans nos modes de vie, nos modes de consommation et surtout nos modes de travail. Ce que l'on constate également aujourd'hui, c'est que le digital est un sujet indissociable des grandes thématiques qui animent les comités de direction aujourd'hui, et qui concernent entre autres l'organisation du travail, la culture d'entreprise, l'innovation, ou encore la capacité de la marque à attirer et fidéliser les meilleurs talents. C'est pourquoi il nous a paru et semblait important aujourd'hui de vous parler Digital Workplace et de vous partager notre vision. Ce qui n'est pas simple quand on parle de Digital Workplace, c'est qu'il existe de multiples définitions de celle-ci et qu'on a tendance à s'y perdre un peu. C'est pourquoi, pour commencer, on a souhaité vous partager notre définition de la Digital Workplace chez AirPass France. Pour nous, c'est un environnement de travail figital au service de deux choses, l'expérience collaborateur et la performance des organisations. Je vais m'arrêter quelques instants sur des mots importants de cette phrase. Tout d'abord, le mot terme figital. Pourquoi figital ? On le constate aujourd'hui, le télétravail, le travail collaboratif et la mobilité sont devenus le quotidien de beaucoup de collaborateurs qui se sont pour la plupart équipés en conséquence avec des solutions informatiques et digitales, mobiles, modulables et connectées. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les évolutions, elles concernent également l'espace, les lieux, le physique. On est effectivement passé du bureau individuel à l'open space et aujourd'hui, le bureau doit complètement se réinventer pour aller vers une flexibilité maximale, à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps. Donc, un environnement de travail figital, pour nous, c'est un environnement de travail qui va allier le bon équilibre entre le digital et le physique, c'est-à-dire qui va également prendre en compte les espaces mais aussi les personnes qui vont venir animer ces lieux car ce sont aussi ces lieux qui vont permettre de projeter une véritable philosophie d'entreprise. Le second terme important dans cette définition, c'est l'expérience collaborateur, bien entendu. L'expérience collaborateur qui doit simplifier la vie des salariés, améliorer leur journée, la fluidifier afin de leur faire gagner un maximum de temps et de la rendre la plus agréable possible. Et enfin, la digital workplace doit être au service de la performance des organisations, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place un environnement de travail qui doit être source de productivité, de rentabilité, mais également de performance. Et donc, pour rendre cette définition encore plus concrète, on a défini quatre piliers qui vont venir caractériser notre digital workplace. Donc, une digital workplace, pour nous, ça se traduit concrètement par une bonne gestion des espaces de travail. Deuxièmement, des aménagements des équipements audiovisuels et IT performants, fiables et intuitifs. Troisièmement, une offre de services personnalisées et un environnement de travail sain et de qualité pour les collaborateurs. Et enfin, une communauté active, impliquée et engagée. Donc, je vous propose pour ce qui suit de regarder un peu plus dans les détails ce qu'il y a derrière ces quatre piliers et notamment les enjeux et les solutions qui vont permettre de répondre à ces enjeux. Donc, on a aussi accompagné chacun de ces piliers, comme vous le voyez, de solutions software et hardware et d'un élément complémentaire qui n'est pas nécessairement une solution logicielle ou un équipement, mais qui va disposer d'une forte valeur ajoutée pour la thématique en question. Donc, le premier pilier, on l'a dit, c'est une bonne gestion des espaces de travail. Les enjeux derrière, ça va être de mieux s'approprier les espaces de travail dynamiques, de pouvoir proposer un écosystème varié d'espaces, à la fois en matière d'aménagement, de position de travail, mais également d'équipements digitaux. Ça va être de piloter et de comprendre l'occupation en temps réel des espaces afin de pouvoir les modifier, les optimiser et les redimensionner selon les besoins. Mais une bonne gestion des espaces de travail, c'est aussi pouvoir s'approprier facilement les lieux, se repérer facilement dans les espaces grâce, par exemple, à une signalétique digitale performante. Et enfin, c'est aussi pouvoir tirer profit des tiers-lieux, des espaces de travail distribués qui sont aussi des lieux à intégrer et à prendre en compte dans une digital workplace complète. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en matière de software, ce qu'on va retrouver sur ce pilier, c'est une plateforme de gestion des espaces qui va permettre à vos collaborateurs de pouvoir réserver des espaces, soit au sein d'un même bâtiment, soit sur plusieurs bâtiments ou dans des tiers-lieux. Et tout ça suivant un certain nombre de critères, qui peuvent être la capacité de la salle, pouvoir trouver des salles les plus proches de l'endroit où on se trouve, pouvoir trouver des salles en fonction de la qualité d'air à l'intérieur. C'est des choses qu'on voit de plus en plus apparaître. Ça va être aussi une plateforme qui va permettre de trouver rapidement un espace disponible et de pouvoir aussi, par exemple, commander des prestations additionnelles lors d'une réservation, à savoir des prestations de bouche, mais aussi une certaine configuration de salles ou encore des équipements spécifiques. Et cette plateforme, elle va aussi vous permettre à vous de pouvoir suivre l'occupation de vos espaces en temps réel, de pouvoir paramétrer certaines règles d'occupation. Typiquement, on l'a vu, notamment lors de la crise sanitaire, pouvoir adapter la jauge et la capacité des salles de réunion. Et enfin, ça va vous permettre de paramétrer vos règles de réservation en ce qui concerne, par exemple, le check-in, le check-out. Et cette plateforme, elle est très souvent couplée à un logiciel de cartographie dynamique pour pouvoir traiter la partie orientation également et appropriation des lieux. En matière de hardware, les principaux composants qu'on va retrouver, ça va être notamment des capteurs, capteurs de présence, certes, mais aussi de comptage, car aujourd'hui, en plus de savoir si une salle est occupée ou non, on veut savoir combien de personnes sont présentes, d'une solution de géolocalisation pour apporter de la valeur ajoutée au service. Et enfin, par exemple, une solution de signalétique figitale, donc composée principalement d'écrans, mais pas uniquement, qu'il va falloir utiliser, bien sûr, à bon escient et à positionner intelligemment dans le bâtiment. Et enfin, le petit plus, ça va être d'associer ces systèmes de gestion des espaces de travail à une charte d'usage des espaces qui va pouvoir comporter des règles de vie et de bonne utilisation des lieux. Voilà pour le premier pilier. Donc, ensuite, le second pilier, c'est des aménagements des équipements audiovisuels et IT performants, fiables et intuitifs. Ces équipements, ils vont vous permettre, notamment, de travailler et de collaborer de façon hybride. Vrai enjeu aujourd'hui, savoir concilier le travail en présentiel dans les bureaux, mais aussi le travail à distance. Ça va vous permettre d'accroître la flexibilité et la modularité de vos espaces. Et enfin, de mettre en place des équipements digitaux qui vont être intégrés et cohérents avec votre concept architectural. Donc, on le voit, ce pilier comprend principalement des équipements hardware, comme par exemple des équipements collaboratifs avec des écrans ou des tableaux tactiles interactifs. Des équipements personnels aussi, pour offrir une meilleure ergonomie, une meilleure mobilité aux collaborateurs. Donc, ça va être des cas, des souris, etc. Et enfin, une connectique, un câblage et du mobilier bien étudié pour obtenir la flexibilité et la modularité que vous allez rechercher. En matière de software, ce qu'on va retrouver, c'est principalement les applications qu'on appelle de communication collaborative, la plus connue et la plus utilisée à Microsoft Teams, qui est souvent multifonction et qui va permettre de réaliser des visioconférences, de partager des fichiers ou d'échanger encore via la messagerie instantanée. Et on peut aussi avoir d'autres applicatifs, comme un logiciel d'affichage dynamique, qui va pouvoir vous permettre de gérer les contenus qui vont être diffusés. C'est souvent des softwares qui sont intrinsèquement liés aux équipements qui sont installés. Et donc, le petit plus pour compléter ce deuxième pilier, ça va être la mise en place d'un helpdesk digital pour répondre aux pannes et aux demandes informatiques qui néanmoins seront toujours présentes. Donc, on attaque notre troisième pilier. Troisième pilier dont le but, c'est d'offrir une offre de services personnalisés et un environnement de travail sain et de qualité, pour bien sûr améliorer le confort et le bien-être des salariés, pour pouvoir proposer des espaces conviviaux qui vont permettre de stimuler la créativité des collaborateurs et les inciter aux échanges et au travail collaboratif. C'est aussi de proposer des espaces adaptés à chaque tâche, aux différentes envies, aux différents besoins des collaborateurs. Et enfin, ça va vous permettre tout simplement d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents. Comment tout ce pilier se traduit ? Pour la partie santé-bien-être, ça va être principalement des capteurs environnementaux complémentaires, comme des capteurs de qualité d'air qui vont mesurer le CO2, le COV, les particules fines, etc. Ça va être des capteurs d'humidité, mais aussi, on n'y pense pas forcément, des capteurs qui mesurent le niveau de bruit en dedans. Et ce qui est bien, souvent, c'est de coupler ces capteurs à des afficheurs, des équipements qui permettent d'afficher et de rendre disponible l'information aux collaborateurs. On retrouve aussi des appareils d'éclairage circadiens dans les lieux qui vont être les moins exposés à la lumière naturelle. Et enfin, du mobilier ergonomique et à pouvoir s'adapter à différentes postures. Pour la partie service, ce qu'on constate, c'est que c'est souvent des services qui vont être réalisés par des prestations physiques, mais qui peuvent être accessibles via une solution digitale. C'est notamment le cas pour tout ce qui est service de mobilité, service de fitness ou encore service de conciergerie, de coursier, de reprographie, etc. Et le plus sur ce pilier, pour accompagner le bien-être et les éco-gestes, ça va être d'intégrer l'aspect nudge à votre digital workplace et à vos espaces de travail. Et enfin, le quatrième pilier, donc c'est l'importance de la communauté avec des enjeux multiples qui vont être de créer des expériences qui vont permettre de favoriser les relations entre occupants, mais ça va être aussi d'animer les communautés pour pouvoir développer la marque employeur et fidéliser les talents. Et enfin, de faciliter la collaboration et les conditions de la transversalité entre les équipes. Donc ce pilier, lui, pour le coup, il est principalement composé de solutions software, comme par exemple des enquêtes de satisfaction ou de mesure du ressenti, un site internet d'information sur les projets en cours. Ça peut être aussi un réseau social d'entreprise ou encore des challenges ou des outils de créativité collaboratif. Et le plus ici, ça va être la présence d'un community manager qui va lui venir animer les communautés, recueillir et partager les avis des collaborateurs afin de mesurer constamment leur satisfaction et pouvoir ensuite envisager de potentiels axes d'amélioration. Donc voilà pour les quatre piliers. En synthèse, ce qu'on peut dire pour résumer notre digital workplace, on peut la parer de si qualificatif. Donc elle est tout d'abord flexible, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'adapter à toutes les situations, tous les besoins et toutes les évolutions qui vont avoir lieu, parce que tout ça, ça va continuer à changer. C'est une digital workplace qui est intuitive. Les usagers sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne notamment les outils digitaux qu'ils vont utiliser. Et l'entreprise, elle doit être capable de proposer des solutions intuitives, transparentes et où la part de l'UX est très importante. Elle est aussi centrée sur l'utilisateur, c'est-à-dire qu'elle a été co-construite avec eux, qu'elle évolue grâce à eux et grâce aux RECS terrain afin de répondre à leurs besoins qui aussi évoluent sans cesse. Elle est quatrièmement interconnectée, mais c'est aussi ce qui la rend complexe. C'est-à-dire qu'un seul système, un seul outil, une seule solution ne sait pas tout faire. C'est une interconnection de plusieurs services entre eux. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir une vision globale dans un projet de digital workplace. Elle est cinquièmement aussi raisonnée. On le sait, l'empreinte environnementale et sociétale du digital est de plus en plus importante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les équipements les plus consommateurs en matière de digital dans un bâtiment, ça va être les écrans qu'on va installer. Et donc, d'où l'importance de bien réfléchir, notamment à leur utilisation, et bien envisager et anticiper la mutualisation de leurs usages. Et finalement, bien sûr, elle est servicielle. Elle doit apporter du service aux collaborateurs, toujours dans le but d'améliorer le parcours et l'expérience utilisateur. J'en ai terminé pour notre vision de la digital workplace. Je vais redonner la parole à Chloé, qui va vous présenter les use cases qu'on vous a préparés pour illustrer au mieux notre digital workplace. Merci beaucoup, Camille. En effet, sans plus attendre, on va passer de la théorie à la pratique. Je vais vous montrer quelques use cases utilisateurs. Alors, pourquoi me diriez-vous ? Et bien, tout simplement parce que l'UX, l'expérience utilisateur, est au cœur du digital workplace. Il ne faut jamais oublier que derrière chaque écran, il y a un utilisateur. Il s'agit vraiment du leitmotiv à suivre. Et il est fondamental de se le répéter encore et encore lorsque nous mettons en place les projets. Car aujourd'hui, bien trop de projets digital workplace sont menés sans placer les collaborateurs, au sein de la réflexion, sans étudier leurs besoins, sans les connaître suffisamment pour construire une digital workplace adaptée et durable. Donc, sans approche finalement UX, le risque est d'imaginer des usages qui n'existent pas ou bien d'oublier les besoins réels de chacun et de chacune. Par ailleurs, avec la multiplication des écrans, donc la dimension multicanale, on accroît les possibilités d'accès au service et à chaque nouveau point de contact, on accentue le risque de proposer une expérience de mauvaise qualité à ses utilisateurs. Du coup, offrir aux collaborateurs la bonne solution digital workplace ne suffit pas. Si sa mise en œuvre ne s'accompagne pas d'une bonne approche UX pertinente et pendant toute la durée du projet. Donc, on va finalement s'appliquer à nous-mêmes cette méthodologie avec l'introduction au use case. Pour mieux comprendre les comportements des collaborateurs au sein de l'immeuble et de son environnement, il est essentiel de créer des personnalités. L'idée, ça va être d'établir le profil des utilisateurs. Il s'agit de pouvoir arbitrer finalement sur les meilleures fonctionnalités à retenir, mais surtout la manière de les présenter dans l'interface. Sachez d'ailleurs que l'expérience utilisateur ne se déroule pas seulement sur l'écran. Elle englobe bien toutes les interactions des usagers avec l'entreprise, avec ses services et avec ses produits. Donc, elle englobe aussi le manager, les collègues, les process et l'environnement de travail pour ne citer que les plus pertinents. Et du coup, l'espace de travail physique participe également à une bonne expérience employée et il doit, comme la Digital Workplace, être cohérent avec l'ambition et la promesse de l'entreprise en termes de design, bien sûr, mais aussi de fonctionnalité. Il faut vraiment que les trois éléments se parlent de manière limpide, donc les parties usagées, outils et espaces. On peut aussi créer une expérience map. Il s'agit alors de modéliser le parcours des utilisateurs de chaque persona en identifiant les points de contact, ainsi que les difficultés rencontrées, voire les souhaits ou les besoins. Je vais vous présenter maintenant nos personnels du jour. Donc, en premier lieu, nous avons Manon. Manon, elle est manager et elle doit réussir en fait à accompagner ses collaborateurs qui sont à la fois en télétravail et sur site. Elle est également préoccupée par le bien-être et l'engagement de ses équipes. Elle a une appétence digitale plutôt forte et par contre, elle a tendance à vraiment venir très régulièrement sur site et à peu télétravailler pour garder le lien avec ses collaborateurs qui font l'effort de se déplacer. Ensuite, on a Élisabeth qui, elle, est collaboratrice. Alors, Élisabeth, elle préfère travailler à domicile plutôt qu'en open space car elle a besoin d'un environnement propice à la concentration du fait de son métier et des activités qu'elle réalise. Et elle utilise les outils informatiques que lorsqu'elle en a besoin parce que son temps est assez précieux et elle n'a pas forcément envie de perdre du temps à s'approprier d'inhibitifs. Donc, elle a une plus faible appétence digitale que Manon. Par contre, elle a un taux de télétravail bien plus important. Et enfin, nous allons avoir Laurent. Laurent, c'est un externe, il est consultant. Il est souvent en déplacement, il apprécie de pouvoir travailler chez ses clients et il a surtout besoin d'une connectivité et des outils de qualité pour travailler. Donc, il a vraiment une appétence digitale plus forte que les autres et il bouge beaucoup entre son domicile, ses clients et sa propre entreprise. On va commencer ces use cases avec la journée de Manon. Donc, Manon, comme tous les mardis, elle se rend au bureau car elle a sa réunion finalement d'équipe hebdomadaire. Donc, dans un premier temps, Manon, elle a planifié sa journée au bureau quelques jours à l'avance. Sa société, elle, travaille en flex office. Elle a donc préalablement réservé un poste de travail grâce à son application d'entreprise en deux clics sur son smartphone. Ensuite, en arrivant au poste de travail qu'elle avait donc pré-réservé, elle confirme sa présence en flashant en fait avec son smartphone le QR code situé sur le plan de travail. Et cette information-là lui permet d'indiquer sa présence et sa localisation sur site à ses équipes. Ensuite, deuxième étape, clé de la journée, sa réunion hebdomadaire d'équipe va bientôt démarrer. Donc, Manon se rend dans l'espace de co-créativité qu'elle avait réservé et deux de ses collaborateurs, ils sont déjà installés. Du coup, eux, ils ont validé finalement leur présence sur l'écran de réservation à l'entrée de l'espace quand ils sont rentrés. Manon, elle, quand elle rentre, elle voit sa visioconférence affichée à l'écran parmi toutes les réunions de la journée et elle la lance en un clic et accueille en visioconférence Elisabeth qui est donc restée en télétravail. Et enfin, troisième étape, on voit alors les visages des participants s'afficher sur un écran et Manon, elle, elle peut projeter sans fil ni branchement son projet de création sur un second écran qui, lui, est interactif et visible et modifiable par tous les participants grâce au logiciel de co-création. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que grâce à la Digital Workplace, Manon, elle a eu une journée finalement qui s'est déroulée sans un gros, de manière fluide et efficace et surtout de manière collaborative. Ensuite, si on passe sur la journée d'Elisabeth, deuxième parcours. Aujourd'hui, Elisabeth, elle, elle travaille car elle a la maison du coup et elle a besoin de concentration. Dans un premier temps, elle s'installe à son bureau, chez elle, à domicile. Sa société, elle lui a fourni l'équipement à domicile nécessaire, donc un bureau, un siège ergonomique, une souris, un clavier, un casque et même un second écran d'ordinateur. Ensuite, Elisabeth, elle ouvre le réseau social d'entreprise pour consulter finalement les nouvelles du jour, conserver aussi la partie informelle à distance. Et là, Elisabeth, elle reçoit une notification concernant l'invitation au séminaire annuel, donc vraiment l'événement attendu de cette année. L'invitation, elle, elle contient un sondage qui lui demande de renseigner son choix d'activité par les trois propositions. Et en quelques clics, elle participe et elle envoie son choix directement. Ensuite, Elisabeth, elle reçoit un message instantané de Manon, sa manager. Celle-ci lui informe qu'une mise à jour sera rendue client et à réaliser. Donc, grâce au VPN, Elisabeth accède à l'ensemble des fichiers clients qu'elle partage avec Manon sur le même outil. Et elle s'y connecte toutes les deux et avance sur leur présentation. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que grâce à cette digital workplace, le lien, il est toujours maintenu. Et elle bénéficie des mêmes conditions de travail à domicile que si elle était venue sur place. Et c'est ça qui est important de reprendre. Et pour le dernier, je vais passer la main à Camille qui va vous présenter le parcours de Laurent. Merci Chloé. Donc, effectivement, on attaque le troisième parcours. Donc, c'est Laurent. C'est notre consultant qui est toujours très mobile. Et Laurent, aujourd'hui, il a rendez-vous avec Manon pour travailler sur leur projet. Laurent, donc, il arrive un peu en avance car il était en rendez-vous chez un autre client juste avant. Donc, pour cela, il arrive à l'accueil où il présente son QR code afin qu'on puisse vérifier son identité. Et l'hôtesse active son QR code grâce auquel Laurent peut ensuite accéder à l'espace de corporate working afin de pouvoir travailler en attendant sa réunion. Donc, dans cet espace de corporate working, il y a un Wi-Fi invité ultra haut débit et gratuit qui est mis à la disposition de Laurent auquel il peut s'y connecter en un seul clic. Laurent peut également recharger facilement son ordinateur dans cet espace grâce à la connectique universelle efficacement intégrée au mobile. Et puis ensuite, 15 minutes avant sa réunion avec Manon, Laurent souhaite la retrouver pour échanger de façon informelle autour d'un café. Donc, il lui envoie un Meet Me afin qu'il puisse se retrouver. Manon accepte la demande de Laurent et il se retrouve 5 minutes plus tard à l'espace café pour pouvoir échanger. Et puis ensuite, ils commenceront leur réunion. Donc voilà, ce qu'on peut constater avec le parcours de Laurent ici, c'est qu'il a pu optimiser son temps à l'accueil et bénéficier d'un espace de travail de qualité pour pouvoir travailler chez son client. Donc, pour conclure sur ces expériences MAP et sur ces PersonaE, c'était un aperçu, un peu du travail à réaliser afin de définir l'expérience utilisateur souhaitée pour votre projet et de construire une Digital Workplace qui va pouvoir prendre en compte les besoins et les spécificités de chaque individu. Donc, maintenant que vous avez présenté des use cases qui concernent notamment les collaborateurs, on va s'attaquer au cas d'usage et aux bénéfices pour les organisations. Donc, l'avantage en fait de la Digital Workplace, c'est que l'ensemble des métiers vont pouvoir tirer profit de la Digital Workplace et notamment des données récoltées qui vont pouvoir permettre de créer des indicateurs stratégiques d'aide à la décision. Donc, le premier métier qui est concerné, c'est notamment la direction immobilière qui, elle, souhaite mieux comprendre comment ces espaces sont utilisés, s'ils sont, par exemple, sous-utilisés, si au contraire, certains espaces vont connaître des pics réguliers d'occupation ou encore si leurs salles de réunion ont été bien dimensionnées. Et donc, les données qu'ils vont récolter vont pouvoir leur permettre d'optimiser ces différents espaces s'il y a un besoin donc ça va être, par exemple, pouvoir commercialiser des mètres carrés sous-utilisés, de pouvoir changer l'usage de certains espaces pour répondre plus précisément aux besoins, etc. Deuxième métier qui est très concerné également, ce sont les ressources humaines qui peuvent, quant à elles, obtenir des données, notamment sur le ressenti, la satisfaction et le bien-être de leurs employés afin de s'assurer qu'ils travaillent dans un environnement de travail sain et serein. Il y a également les directions opérationnelles qui vont pouvoir maintenir le lien avec leurs équipes qu'elles soient au bureau ou en télétravail et aussi la direction informatique qui peut plus facilement gérer et optimiser son parc informatique et pouvoir mettre en place plus facilement une relation de confiance avec les collaborateurs qui sont, in fine, les clients de la DSI. Mais ces bénéfices, on le voit, ils touchent également d'autres métiers comme par exemple la sûreté qui, elle, va pouvoir contrôler en temps réel le nombre de personnes présentes dans les différents espaces du bâtiment et pouvoir ainsi réguler les flux s'il y a besoin. Ça va concerner aussi les services généraux et la DET qui vont pouvoir, par exemple, optimiser leurs interventions et gérer plus efficacement le planning de leurs équipes. Mais, et encore, ça va pouvoir concerner la communication qui va pouvoir adresser des communications plus ciblées ou la médecine du travail qui va pouvoir, par exemple, contrôler le respect de la distanciation sociale et également les prestataires de services du bâtiment qui vont pouvoir, comme par exemple le restaurateur, anticiper le nombre de repas à préparer. Voilà un peu les bénéfices pour les organisations. Je vais tout de suite redonner la main à Chloé pour terminer et pour attaquer la troisième partie du webinaire. Merci, Camille. Du coup, si on partage de ces différents use cases, vous l'aurez compris, la Digital Workplace, elle peut permettre de maximiser l'expérience utilisateur de vos collaborateurs pour la rendre fluide, intuitive, efficace et surtout agréable. Maintenant, vous vous en doutez, il y a bien d'autres bénéfices à la mise en place d'une transformation digitale globale de l'entreprise et ce que nous aimerions parcourir avec vous dans cette dernière partie, c'est de vous partager nos bonnes pratiques pour une mise en place réussie de votre Digital Workplace. Qu'avez-vous finalement à y gagner lorsque vous implémentez une Digital Work et Place ? Selon nous, l'importance de ce triptyque résulte vraiment dans le croisement de ces trois items qui sont finalement interdépendants et intrinsèquement liés. Par exemple, si on croise le Work et le Place, quels bénéfices obtiendrons-nous ? Eh bien, l'adaptation des espaces à l'usage. En effet, à l'heure de la collaboration, de la co-création, du travail en mode projet, du nomadisme, eh bien, les espaces de travail traditionnels des entreprises évoluent. L'idée est de finalement toujours trouver l'espace le plus adapté à notre besoin et à l'activité que l'on souhaite réaliser à un instant T. Donc, on va venir favoriser des espaces modulaires, décloisonnés et pouvoir accueillir les collaborateurs nomades et les télétravailleurs les jours où ils sont présents dans les locaux en proposant, par exemple, des postes de travail partagés. Sous la même logique, lorsqu'on croise le work et le digital, on obtient l'UX, l'intuitivité, l'efficacité des outils. Parce que si l'outil ou la solution digitale, d'ailleurs, a bien été pensé pour n'importe quel profil utilisateur du site et que dans 99% des cas, l'outil ou la solution fonctionne simplement et peut être prise en main rapidement, eh bien, finalement, le pari, il est gagné et l'adoption des nouvelles technologies sera réussie. Et enfin, si on croise le digital et le work, vous obtenez bien évidemment une expérience de travail nomade et hybride pour pouvoir finalement travailler en distanciel et faire en sorte que vos réunions se déroulent aussi bien sur site qu'ailleurs pour avoir finalement un véritable bureau digitalisé, accessible partout et tout le temps. Et du coup, au croisement de ces trois items, vous obtenez cette fameuse digital workplace vous permettant de retrouver l'entièreté de votre environnement de travail où que vous soyez et à n'importe quel moment. Et finalement, si vous supprimez en fait l'un de ces items, il vous manquera toujours quelque chose. Il faut les traiter en même temps, ensemble, pour vous permettre d'atteindre la bonne solution de digital workplace pour votre entreprise. Alors, les succès finalement de la digital workplace, elle repose aussi sur sa capacité à embarquer collectivement et individuellement trois finalement ensembles d'équipes de la société. En premier, on a le fait d'avoir un portage pluriel de l'équipe projet. Dans la conception finalement du projet, il faut impliquer la DIR immobilière, DUT, DSI, DRH, communication et bien d'autres. L'idée étant qu'il ne s'agit plus d'impliquer l'un ou l'autre, mais vraiment d'avoir un projet qui ne peut mettre aucune personne sur le côté et qui, dès le démarrage, le pilotage projet doit se faire à plusieurs mains. Ensuite, on a le fait en deuxième lieu d'avoir un sponsoring de haut niveau avec des managers qui sont convaincus de la démarche à mettre en œuvre et en souhaitant ainsi faire évoluer les pratiques de travail, les postures managériales et bien sûr les comportements individuels qui suivront. Et finalement, si la démarche est portée par l'ensemble de la strata managériale de façon à incarner nouvelles orientations, ça va légitimer votre implication auprès des collaborateurs. Et enfin, l'accompagnement terrain. En effet, les collaborateurs étant les premiers concernés, c'est évidemment avec eux qu'il faut d'une part identifier et prioriser les cas d'usage les plus créateurs de valeur, mais aussi d'autre part concevoir pour chaque cas d'usage l'expérience utilisateur souhaitée, celle-ci conditionnant finalement l'utilisation future des outils et des services de la digital workplace. Donc, le rôle du collaborateur, elle prend alors tout son sens parce que si on l'implique de bout en bout dans la démarche, il n'est pas simplement informé ni consulté, il est impliqué dans le processus décisionnel et on peut lui proposer des formations, de la sensibilisation, de l'accompagnement au changement pour que la communication passe encore mieux et aille vers de la pratique. Et c'est ce que j'aimerais aborder sur la slide suivante, toute cette partie finalement d'accompagnement au changement et de réussir son changement. Alors, selon moi, finalement, réussir son changement passe par une stratégie bien étudiée et c'est un aspect essentiel de la transformation digitale et physique de l'entreprise et la digital workplace ne doit vraiment pas être une révolution, c'est bien une évolution naturelle de nos lieux, de nos outils et de nos modes de travail au profit de cette meilleure expérience utilisateur. Or, pour permettre cette évolution, il ne suffit pas de mettre en place la digital workplace pour réussir, il faut l'expliquer et la pratiquer pour pouvoir l'adopter. Donc, c'est vraiment le leitmotiv et donc le premier point, ça va être de communiquer dans un premier temps. Il faut informer l'ensemble des collaborateurs, on ne pourrait jamais vous reprocher de trop communiquer. Un changement aussi minime ou majeur qu'il soit, il se traduit forcément par une modification du quotidien des salariés. Et pour que ce changement il soit compris, accepté puis pris en compte, il faut l'expliquer. Il faut vraiment expliquer la démarche en transmettant l'ensemble des informations nécessaires motivant finalement la transformation. Il faut détailler le pourquoi du comment, avec qui, dans quelle mesure, quand et où cette évolution prendra forme. Et en général, la communication, elle peut être descendante avec, par exemple, un site web, des newsletters, des comptes rendus, mais elle peut être aussi ascendante à travers des webinars, des temps d'échange et des sollicitations récurrentes. Et du coup, second point, il faut aussi prendre en compte la partie de co-création et co-créer avec eux le projet. Et la mise en pratique finalement sur le terrain de l'ensemble des sujets évoqués permettra la concrétisation du projet. Et finalement, je pense que c'est toujours rassurant de demander l'avis, de pouvoir tester, de pouvoir manipuler, de pouvoir vérifier si les éléments qu'on a évoqués fonctionnent pour nous tous. Et pour ce faire, il peut être proposé aux collaborateurs de participer à un questionnaire, à des ateliers de co-conception, à des visites de sites, des formations, pourquoi pas aussi un POC, le fait de faire un prototype finalement in situ pour permettre de prendre en main son nouvel environnement et ses outils, pour permettre aussi de se rendre compte de l'utilité de ces transformations. Donc nous, chez RPS Trans, on résume cet accompagnement avec l'abréviation TIP, donc transformation à impact positif. On espère pouvoir vous accompagner sur ces éléments-là. Pour finir, je vais passer la main à Camille qui va vous détailler la méthodologie. Merci Chloé. Donc effectivement, en matière de méthodologie, donc l'accompagnement qu'on vous propose pour la réussite de votre projet Digital Workplace, c'est un accompagnement structuré avec une vision 360 degrés qui comprend cinq principales étapes. Donc une première étape qui va être une étape de définition et de cadrage de vos besoins où on va venir identifier les pain points et où on va venir vous aider à définir si par exemple il y a un pilier en particulier sur lequel vous souhaitez être accompagné ou si vous avez besoin d'un accompagnement plus global sur l'ensemble des quatre piliers. Seconde étape, un peu plus créative, qui est une étape d'acculturation aux outils de la Digital Workplace et qui va nous permettre de partager nos retours d'expérience. C'est ce qu'on a fait par exemple pour une mission menée pour Allianz où on a réalisé notamment des learning expéditions afin de pouvoir leur présenter des sites démonstrateurs qui avaient déjà mis en place des solutions d'applications servicielles, ce qui a vraiment permis de les aider à se projeter dans leurs projets et à rentrer dedans. Troisième étape qui a notamment été illustrée au cours de ce webinaire, c'est la définition de l'expérience utilisateur au travers des personnels et des expériences map. Donc c'est ce qu'on a fait notamment avec Vinci pour leur futur siège l'archipel où on a animé une dizaine d'ateliers thématiques qui rassemblaient des membres de chaque direction, donc des opérationnels, des personnes des ressources humaines, de la direction informatique, des services généraux ou encore de la communication et donc on a co-construit ces ateliers avec eux pour leur permettre de définir les expériences utilisateurs in fine souhaitées et ce qui nous a permis aussi de définir avec eux les modalités d'accès aux différents services du bâtiment. Quatrième phase, donc c'est la phase design un peu plus concrète où là on va vous accompagner à sélectionner des partenaires et des solutions avec la possibilité ou non de réaliser des POC afin de vous accompagner dans cette sélection. Et enfin, la dernière phase qui est une phase plus opérationnelle qui va être cette fois-ci le déploiement de solutions retenues, la vérification du bon fonctionnement et enfin plus tard bien sûr l'analyse des premiers règles dans une optique toujours d'amélioration continue. Ce qu'il faut retenir en fait dans cet accompagnement c'est qu'il est agile et donc en fait qu'il va s'adapter à tous vos projets mais aussi à tous vos budgets. Donc que ce soit un nouveau projet d'aménagement ou une amélioration de l'existence ça va fonctionner que ce soit pour un bâtiment qui n'a pas forcément être équipé des dernières technologies embarquées qui n'a pas forcément être un smart building et bien on trouve aussi des solutions pour faire une digital workplace efficace. Ça peut aussi être par exemple vous disposez d'un parc informatique un peu trop vieillissant et on vous dit que c'est pas pour vous bah si on peut aussi faire de la digital workplace bref en résumé on s'adapte à tous vos projets. Enfin ce qui nous apporte ce qui nous différencie et ce qu'on vous apporte c'est que quel que soit votre projet de transformation donc transformation d'une organisation une évolution de votre environnement informatique un souhait d'optimisation de la gestion de vos espaces bah on va réaliser vraiment un accompagnement sur mesure qui va être témoin de votre ADN. Deuxième critère très important c'est qu'on est un partenaire agnostique avec une forte solution une forte connaissance donc des solutions de digital workplace donc c'était vraiment pas notre choix aujourd'hui de mettre en avant les différents partenaires et tout l'écosystème je sais qu'il y en a beaucoup qui sont présents aujourd'hui et qui écoutent ce webinaire et donc c'est tout ça pour vous dire qu'on est en capacité de travailler avec tous les acteurs et de trouver celui qui va matcher au mieux avec vos besoins. Troisièmement on l'a vu les projets digital workplace impliquent des métiers différents la direction immobilière l'ARH l'ADSI etc grâce à nos compétences multiples et complémentaires on va être en capacité de s'adapter et de s'adresser à chacun de ces interlocuteurs et enfin dernièrement on vous accompagne pour impliquer au mieux et au plus tôt les collaborateurs dans la démarche et on met en place la conduite du changement au plus tôt pour réussir une bonne appropriation à la fois des espaces mais aussi des solutions. Voilà une petite liste des différents métiers des différentes compétences au sein d'AirPassence au sein de nos pôles nos différents pôles donc un grand savoir-faire sur tout ce qui va être aménagement des espaces toute la partie digitale sur tout ce qui est design d'usage service innovant conduite du changement on en a parlé mais aussi des expertises très pointues en matière de cbersécurité par exemple ou en matière de confort santé bien-être voilà donc une petite phrase positive pour conclure et qui va résumer simplement notre vision de la Digital Workplace et bien la Digital Workplace à AirPass Trans c'est simplement connecter des gens des idées et des espaces au service de l'efficacité des organisations et des communautés voilà je vous remercie à tous pour votre écoute pour ce webinaire il est presque midi donc on a été pile poil dans les temps on va prendre peut-être le temps de répondre à une ou deux questions pour conclure je vais laisser Gwenaëlle nous dire s'il y a eu des questions à poser merci grandement Chloé et Camille pour le partage de la vision d'AirPass Trans sur la Digital Workplace les conditions de réussite et les bénéfices de cette démarche et j'espère qu'on aura apporté à l'ensemble des personnes qui nous écoutent des éléments de réflexion et de conviction sur l'alliance gagnante entre le physique et le digital qui était un des propos forts de cette heure qui vient de passer il nous reste que quelques minutes puisqu'on souhaite libérer les gens aux alentours de midi je vais obtenir une question parce qu'elle est récurrente et je vais vous l'adresser à toutes les deux la question est la suivante c'est comment faire passer aux partenaires sociaux le traçage constant des collaborateurs donc c'est la problématique de la data qui est mise en avant par cette question et par ces questions sur le sujet donc je pense que ça vaut la peine de passer quelques minutes à apporter des éléments de réflexion sur ce sujet merci tout à fait merci beaucoup pour cette question donc une première réponse ce qu'on propose c'est pas nécessairement un traçage constant des collaborateurs pour commencer on va essayer au maximum du temps d'anonymiser la donnée personnelle et la donnée de présence des collaborateurs dans les différents espaces donc ça ça se fait grâce à des capteurs qui permettent très bien d'anonymiser ces différentes données si jamais par exemple on parle de savoir qui est présent sur les lieux notamment pendant des périodes de crise sanitaire pour pouvoir tracer les cas de contact etc là ça va être plutôt sur du déclaratif on va par exemple déclarer qu'on est présent au bureau ce jour là mais on va ce sera compliqué d'imposer en tout cas ce traçage obligatoire et ensuite comment on peut faire passer le message aux partenaires sociaux tout simplement en essayant de les impliquer au plus tôt on va dire dans la démarche aussi et de les consulter le plus en amont possible voilà c'est aussi ce qu'on propose dans notre démarche dans notre accompagnement Digital Workplace Très bien donc je pense que c'est un sujet qui complète notre propos donc c'est parfait il y a eu des questions sur le fait que nous aurons un replay qui sera mis à disposition sur les réseaux donc vous pourrez consulter ce replay donc par ailleurs il y a eu des questions sur le fait qu'on puisse nous contacter donc je crois que la dernière slide répond à cette question donc n'hésitez pas à prendre note de ces contacts et de nous solliciter pour qu'on puisse poursuivre les échanges sur le sujet de la Digital Workplace qui nous anime et qui nous semble être vraiment un levier de performance intéressant à mettre en oeuvre dans vos projets quelles que soient les étapes auxquelles vous vous situez d'ailleurs dans vos projets donc je vais vous remercier tous d'avoir encore Camille et Chloé et tous de votre attention autour de ce webinaire et vous souhaite une agréable journée à très bientôt merci merci à tous à bientôt bonne journée